bonjour alors dans ce petit film je vais vous montrer comment faire un montage vidéo bien sûr je vais utiliser ce que l'on a dans multimédia ici open shot c'est un outil assez intéressant basique mais qui va très bien en tout cas il va très bien pour des utilisations relativement simple non professionnel quand on ouvre tout ça on a un écran un peu pas forcément bien configuré on a cinq pistes on n'a pas besoin d'e-cinq on va peut-être mettre ça un peu plus grand la piste 5 supprimer enfin deux ça suffira voilà piste 1 piste 2 on peut changer un petit peu l'aspect tout ça voilà on a ici un outil pour faire du découpage ici on a la fenêtre pour mettre les les vidéos et ici c'est pour visionner la vidéo avec un des boutons play etc alors première étape trouver vos vidéos et si les miennes sont sur le bureau j'en ai eu là je la mets avec la souris là dedans j'en ai une autre là hop je la mets là avec la souris là dedans donc j'ai deux vidéos donc je vais pouvoir prendre des petits morceaux les recoller les uns derrière les autres alors première étape enfin étape suivante j'ai un générique je vais mettre ça tout à gauche tout à gauche là on peut changer l'échelle de du temps avec contrôler la roulette de la souris et donc à ce moment là on a une échelle de temps très courte voilà je peux décider faire play pour voir un petit peu ce qui se passe voilà j'ai visionné un petit bout de vidéo ça s'arrête tout seul parce que je suis arrivé au bout la suite ben c'est par exemple prendre la deuxième vidéo qui est là la mettre sur la deuxième piste par exemple évidemment je peux la mettre à côté ou bien la mettre collée immédiatement derrière ou avec un tout petit espace d'à peine une seconde même pas d'une seconde puis j'essaye alors la fin de cette vidéo je déplace le curseur ici je mets play ici et voilà et on voit que ça commence avec l'autre vidéo ah mais zut cette vidéo va pas bien déjà pour commencer je voudrais pas filmer au moment où je m'assieds donc je vais commencer par venir un petit peu en arrière là vous voyez l'image image qui bouge recule là je suis déjà si je vais me retourner à peu près là je vais couper alors j'ai un ciseau ici je vais couper ici tac ça a marché j'ai donc ma vidéo qui est coupé en deux morceaux je peux couper plusieurs fois si j'ai envie bon j'ai assez fait les ciseaux ça suffit ce petit bout là je le jette avec la touche delete puis ben ça c'est la partie qui m'intéresse je vais la mettre collée ici avec un tout petit espace d'une demi seconde je vais révisionner tout ça parce que ça donne voilà donc on a vu on à la fin de cette vidéo une petite fraction de seconde vide puis l'autre qui commence on peut les mettre qui se colle l'une derrière l'autre si on veut et puis enfin ce petit bout de vidéo on peut encore le recouper par exemple je vais un endroit quelque part ici je fais encore un ciseau et là tac voilà ça a marché j'ai donc maintenant deux bouts de vidéo je peux les séparer mettre autre chose entre deux les intervertir mais interverti des morceaux etc je peux même mettre deux bouts de vidéo en même temps sauf que c'est une catastrophe parce qu'on a on a le son des deux vidéos qui se cumulent puis les images il faut bien prendre une image il prend la piste le plus le numéro le plus le plus petit on peut faire les fondues et chez enchaîner ce genre de choses et transition mais on va s'en passer je crois que la plupart du temps on ne fait pas ça pour faire plus simple une fois qu'on a terminé on a visionné notre par exemple tout ça j'en ai pas besoin hop delete ma vidéo est terminée ici donc je vais exporter ma vidéo j'ai un bouton rouge ici ce bouton rouge me dit exporter la vidéo je clique dessus et immédiatement je peux choisir l'endroit où va s'enregistrer la vidéo donc moi je vais le mettre sur mon bureau et puis quel format on vous laissez le format qui est là il va très bien là il a appris normalement le format de vidéo de votre écran c'est à dire c'est le format qui allait là et puis la qualité mettez une qualité élevée c'est mieux donc pour avoir des visages des visages qu'on reconnaît enfin on peut mettre très faible si on veut mais mais on aura une grande géométrie sur les images puis on clique sur exporter la vidéo ça prend un certain temps on a le pourcentage là vous voyez ici sur le bureau il s'appelle projet sans nom parce que j'ai pas mis de nom j'ai laissé projet sans nom on a terminé on clique sur le terminé et puis on peut visionner ça par exemple avec vlc ouvrir avec vlc bonjour ah pardonne moi ce que j'ai oublié alors dans cette leçon on va vous essayer de voir bon voilà ma vidéo est très courte enfin voilà elle fonctionne donc après cette vidéo vous en faites ce que vous voulez merci de m'avoir écouté de m'avoir écouté